Bonjour à tous, c'est Mitra Pnoman de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve pour une soluce de Zelda Tears of the Kingdom et plus particulièrement la mission, la quête principale. Donc là on est sur le temple de l'eau du peuple Zora et on va devoir activer 4 vannes pour, ben, voilà vous les voyez il y en a une d'activée pour se débarrasser de la vase, vous connaissez le pitch. Voilà, donc si vous avez joué à Breath of the Wild, vous n'êtes pas trop dépaysé parce que ça ressemble un peu aux terminaux de contrôle, il faut aller sur chaque plateforme. Alors là il y a un chouchou, on prend, on prend pourquoi ? Parce que ces gelées là permettent de se débarrasser, si vous les lancez sur la vase, sur la boue, ça les purifie. Donc comme vous voyez, on flotte, c'est bien pour les sauts, parce que ben on flotte, donc si on n'est pas trop trop précis, ça aide. Donc là on arrive, il y a 3 golems, on essaie de pas aggro tout le monde. Hop, moi, chacun sa façon de combattre, hein, pas de suivre la mienne. Moi j'aime bien, en plus comme on flotte, c'est pas forcément ultra évident. Voilà, moi j'aime bien le faire à la flèche, mais c'est vraiment un problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de flèches. Si vous préférez le faire au corps à corps, faites comme vous voulez. C'était pas ce que je voulais, mais enfin bref. Alors, il y en a 3, il me semble. Ouais, il en reste encore 2. Bon, ils sont prêts les uns des autres, c'est pas grave. Allez, dans l'œil. Ok. On va aller se faire le 3ème. Moi c'est ce que je préfère, hein. Y'a là la flèche, j'aime bien ça. Mais, c'est pas une obligation. Chacun fait comme bon lui semble. On commence à avoir des armes sympas. On va aller ramasser tout ce qu'on a laissé. Ça, les ressources sont quand même vachement importantes. Vous avez déjà dû remarquer que malgré les critiques dans Breath of the Wild pour les armes qui cassaient rapidement, c'est encore pire à cet instant du jeu. Peut-être que ça va changer après, mais moi je trouve que c'est encore pire au niveau résistance. C'est un désastre. Alors, bon, là on va nettoyer cette boule, cette lave. On va la purifier. Vous prenez, vous prenez la boule là et vous allez la placer ici, voilà. Dans cette, dans une bulle d'eau pour qu'elle se déplace jusqu'à l'autre côté, jusqu'à l'autre côté. Voilà, et vous vous mettez, vous aussi, sur la structure pour pouvoir également voyager de l'autre côté. Voilà. Au niveau d'endurance, attention de ne pas y rester. Allez. Donc, là on voit qu'il faut que la boule rentre à l'intérieur de son réceptacle. Mais si vous le faites comme ça, si vous essayez de la maintenir, ça va ouvrir la structure en face, mais ça ne va pas rester. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre cet objet là, qui permet de l'éviter, de le coller sur cette structure, de le monter, voilà. Hop, ça va baisser le niveau de l'eau, la boule va rentrer dans le réceptacle, ça va vous ouvrir la porte. Là, vous laissez Sidon parler, parce qu'il va parler, il est content, et vous allez lui demander son pouvoir. Où est-ce qu'il est ? Ça, pourquoi il s'est mis là-bas ? On va comprendre pourquoi il s'est foutu là-bas. Il nous fait une yunobo, quoi. Allez, et vous allez taper là, histoire d'alimenter en eau, tout simplement. Voilà, et une vanne d'eau, deux débloqués. Il en reste trois. Alors, sinon, on va le dire, voilà. On est sur la bonne voie, plus que trois. Plus que trois. Oui, oui, si ça vous rappelle de bons souvenirs de What's Up The Wild, c'est normal. Allez, on continue. Alors, le but, là, maintenant, ça va être de se rendre sur la plateforme en face. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple, comment dire, comme on flotte, c'est quand même assez simple de se déplacer d'une plateforme à l'autre. Bon, il faut faire attention, parce que justement, comme on flotte, on ne se rend pas compte, c'est Link qui est très léger. On a tout fait de tomber de la plateforme. Ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Voilà, bon, là, c'est bon. Hop, direction l'autre côté. Allez, c'est parti. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça de se rendre... Pas à peine de chercher un midi à 14 heures. Ouais, je vous l'ai dit, les armes, c'est pire que dans l'opus précédent, ça n'est pas. Allez, dans l'œil. Ça le dégage dans l'eau. Et il se noie tout seul, comme un grand. Alors, c'était... Je me demande si j'ai pas pris une arme de feu. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Vu qu'on a plus besoin des chouchous. On crache pas sur les flèches. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je crache vraiment pas sur les flèches parce que, comme vous avez pu le voir, j'aime bien faire à l'arc. Surtout que là, mes vêtements ne sont pas améliorés du tout. Tu te prends un coup, t'es OS. Alors là, vous montez sur ces escaliers, là, et vous allez faire en slow motion. Il va falloir aller tirer une flèche d'eau sur la structure. Vous attendez gentiment que ça tourne. Et là, bam, on se débarrasse de la vase. Il va falloir aller retirer une seconde fois pour activer le mécanisme. On repart en slow motion. Bam. Et ça va ouvrir. Donc, le niveau de l'eau va baisser. Ça va ouvrir de nouveau le mécanisme. On va de nouveau attendre notre copain Sidon. Où est-ce qu'il est ? Sidon, il nous fait totalement une unobo. De toute façon, on peut le siffler comme on faisait avec unobo dans Bath of the Wild. Bon, voilà. Si on voit le coffre, on le prend, mais c'est pas... C'est pas la priorité. Allez, c'est parti pour la deuxième vanne. Allez, go. Donc, il y a trois vannes d'ouvertes, il n'en reste que deux. Allez. On continue à progresser. Donc là, on va gentiment sauter jusqu'à la plateforme en face. Sans plus de difficulté que ça. Alors, là, vous voyez qu'il y a un système. Bon, si vous avez déjà fait d'autres sanctuaires Zora, vous savez que ça va alimenter en électricité, là. Et voilà, là, il y a un système. On comprend clairement qu'il va falloir alimenter par ici en électricité. Donc, on va aller chercher les pales qui se trouvent dans l'eau, qu'on va coller à cette espèce d'engrenage. J'ai peut-être pas forcément toujours les mots justes pour décrire les pouvoirs et les appareils, mais on se comprend, hein. Donc, vous allez coller ici. Le but, ça va tout simplement être de faire tourner cet engrenage-là pour que ça alimente en électricité. Plus loin. Je suis pas la plus douée en collage. J'ai jamais trop aimé minecrafter tout ça, donc ça sera pas très joli. Mais l'essentiel, c'est que ça fonctionne, hein. Je vais pas faire des chefs-d'oeuvre. Je suis pas le but. Je m'en moque un peu. Oh ouais, je galère. C'est pas ce que je préfère faire, en toute sincérité. Allez. Ouais, bon, faut que je la mette droite. Faites pas comme moi, vous la mettez droite directement, là. Allez. Là, vous donnez une sorte d'impulsion. Voilà, c'est parti. Vous avez bien entendu le bruit caractéristique, là. Donc, l'électricité a été lancée d'un côté. Donc, vous allez chercher, il y a une bulle d'eau derrière. Le but, ça va être tout simplement de connecter et d'ouvrir le mécanisme. Et voilà. On progresse bien. Il ne reste plus qu'une seule vanne. Excellent. Il n'en reste plus qu'une, Léga. Eh oui. C'est marrant, c'est que dans Breath of the Wild, le peuple Zora était en danger parce qu'il y avait trop d'eau. Et là, maintenant, il n'y a pas assez d'eau. Allez, on est parti. Je trouve que ces jets de vase, là, ce ne sont pas des plus glamour, mais enfin. Ah, vous voyez l'escalier. On va se rendre là. On va attendre Sidon pour passer... Où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas si... C'est comme Yunobo, s'il réagit au sifflement. Ouais, c'est bien. Il obéit. On est bien là. On est bien. Vous pouvez le siffler pour qu'il vienne. Pauvre Sidon. Ce manque de respect. Excusez-moi pour ça. Allez. Soyons un peu plus sérieux. Donc là, on pose cette... cet objet ici. C'est pour arrêter les... arrêter les flammes. Voilà. On est bien là. Bon, on voit que là, il va falloir placer une boule qui, bien évidemment, est de l'autre côté. On les place comme ça parce qu'on y va en paravoilin facilement. On y va sans cet objet. Mais c'est plus pour le retour. Ouais, un peu juste. Bon, c'est pas grave. Alors maintenant, toute la difficulté va être de ramener la boule de l'autre côté. Hop. On la colle. Voilà, en sachant que, sur tous les artefacts, je pense que je peux les appeler comme ça, il y a une batterie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça se décharge et, en l'occurrence, ça tombe. Il faudra toujours laisser la batterie se recharger, retaper dessus. On va former un petit escalier, quoi. pour grimper. Vous voyez, ça flotte un peu. On se croit un peu dans l'espace. La batterie se décharge à une vitesse. C'est pas... Ça va tomber à tous les coups. Mais c'est pas bien grave, voilà. On va essayer de remonter. J'espère que j'arrive à la choper de là. Bien sûr que non, hein. Bien évidemment que non. Allez, on recommence. On va remonter. Bon, ça fait partie du jeu, hein. Faut quand même un minimum de dextérité. Allez, on va faire ça en rapide. Vous avez compris le principe, hein. De toute façon. Ah, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, en fait, de flotter. Allez, allez, allez. Hop. Voilà. Maintenant, une fois que c'est là, on s'en fout un peu. Tant pis, si la batterie est déchargée. Là, on a tout le temps qu'il faut. Donc là, la batterie se... La batterie s'est déchargée. On va attendre qu'elle se recharge et on va placer cette espèce d'artefact de lévitation dans le réceptacle. Et ça va nous ouvrir la dernière vanne. Voilà. Ah, non. Voilà pas. Voilà. Là, c'est le vrai voilà. Allez. Donc, on va avec Sidon dans son pouvoir et on lance la dernière vanne. Et voilà. Oui, on a réussi. Si ça vous rappelle là aussi de bons souvenirs, c'est que ça ressemble quand même énormément à Breath of the Wild quand on avait activé les terminaux de contrôle on allait au terminal central pour se taper les boss. Alors là, il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un bruit. là, c'est le premier boss. Je le découvre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est tout ? Vous avez ma déception en direct. Il va forcément y avoir un boss. Ah, oui. C'est j'allais dire. Alors, on a tas de morves qui vient d'apparaître devant vous. Je l'ai failli. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Ah, on a un Pokémon. À mon avis, il ne rigole pas. Qu'est-ce que c'est ? Avec un requin ? Ah, oui, quand même. Oh, j'ai peur des requins. Ah, bah, l'attaque. Il est gentil, lui. Il est gentil, lui, à l'attaque. Je suppose qu'il va falloir c'est quoi ce truc ? Ah, peut-être que... Peut-être qu'en faisant ça... J'essaye de comprendre le pattern. Oh. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc ? Désolée. Mais qu'est-ce qui se barre ? Franchement, je vais faire découvrir, quoi. Donc, je découvre totalement le boss. Je suis désolée, je suis un peu surprise. Je n'imaginais pas trop un premier boss comme ça. Bon. Alors. Il me semble que, voilà, il faut lui balancer de la flotte et ensuite aller courir après Octopool Boss. et lui faire des dégâts. On va se prendre une arme un petit peu plus... Une espèce de comique de situation, je trouve. C'est un désastre. Les armes se pètent avec une facilité, une rapidité déconcertante. Alors. Alors, le requin. Alors, Octo... Non, pas encore. Il va falloir le refaire une deuxième fois. Le paterne n'est pas... Voilà, quoi. Une fois que... Tu es deux fois... Deux fois de l'eau, ensuite tu... Après, il bouge vite, hein. On va pas se mentir, c'est quand même vachement moins classe que les ombres de Ganon. C'est marrant. C'est marrant. J'ai presque de la peine, moi, pour... C'est pas... Pauvre Octo-Pulpos, là. Ah bon, il va y avoir, évidemment, une deuxième phase, hein. Alors. Qu'est-ce que ça va être ? Ah, il rajoute de la vase qui, forcément, ça va ralentir nos mouvements, hein. C'est plein de vases. Il faut qu'on la nettoie à grand d'eau. Ouais, il faut qu'on la nettoie à grand d'eau. Effectivement. Il faut qu'on la nettoie à grand d'eau. difficile d'avancer dans toute cette base. On ne pourrait pas faire quelque chose ? Il n'est pas... Comment dire ? Il n'est pas difficile, c'est pas... Mais il est pénible. Il est rapide. Il faut nettoyer, quoi. Ah ouais. On va refaire le ménage, tout simplement. Il faut se débarrasser un peu de toutes ces... ces saletés. Bon, d'où l'intérêt, hein, de prendre les... les chouchons. Et vous voyez, j'ai quasiment plus de flèches. C'est ce que je vous disais. Où est-ce qu'il a sauté ? Ah, puis il en balance à chaque fois, donc, Là, je vais être en rate de flèche. Ça va être sympa à lancer à la main. En soi, il n'est pas difficile, je veux dire, ça ne demande pas des... skills de dingue, hein. C'est pas comme l'ombre de la foudre Yannone qui... Franchement, la première fois que tu le rencontres, tu dis que tu ne vas jamais réussir, mais... Là, Octo Pulpos, ça va. Allez, mais... T'es mignon, Octo Pulpos. Franchement, je ne le trouve même pas laid, quoi. Il est plutôt mignon. Ouais, il va nous balancer, là. Ouais, ce serait dommage de mourir, là, bêtement. Peut-être reprendre l'eau de Sidon pour être protégé. Ah, d'être en manque de flèche, franchement, c'est pas... c'est pas super. Là, il va falloir lui balancer à la main, euh... Il n'y a plus de flèche, là. C'est... C'est... Là, il va falloir lui balancer à la main. Il va falloir bien viser à la main. Voilà, ici. Hop, allez, 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 allez. Mais reste ici, toi. On a un petit peu marre de te courir après. Reste ici. C'est pas vrai. Et puis, il n'y a plus de flèche, hein, donc, euh... Bon, voilà. Et non, je but de flèche. Là, il va revenir avec, euh... Ouais, ouais. Alors, mon conseil, ça serait de venir avec un maximum de flèche. Allez, là, allez, oh... C'est supportable. En fait, je vais passer plus de temps sur Octopulpos que sur les... sur les Nygmes en elle-même. Donc, économisez vos flèches. Je n'aime pas où il est Hatch. Ah, c'est ici, d'ailleurs. C'est que ce truc, là. Non. Ah. Moi, je suis pressée de voir si on obtient un pouvoir, en fait, ensuite. C'est le pouvoir de se mettre dans la bulle d'eau, là. C'est support. Oui. Bon, on va reprendre une volaille, c'est support. Je ne donne pas cher de ta peau. Il t'inquiète pas, sinon. C'est bon. Allez. Allez, enfin. Oh. C'est pas... C'est pas le combat le plus... passionnant. Mais, bref. C'est comme ça. Bon, alors, est-ce qu'il a une troisième phase ? Non. Ok. Voilà. Donc, tout se purifie. Après, niveau charisme du boss bof. Bon, on a un coeur, hein. C'est... Ouais, c'est comme... Le principe est le même que... The Breath of the Wild. Ah. Une larme du royaume. Donc, on récupère le coeur et... L'alarme du royaume qui est au-dessus, de toute évidence. Alors, voyons voir... Alors, voyons voir... Ce que ça va donner. Ah, c'est Sidon, là, qui... C'est pas Link. C'est Sidon. Sidon, mon descendant. Ah. Toi qui as hérité de mon sang. Encore cette fois. C'est donc toi qui nous parles à tous les deux depuis un moment ? Oui. Je suis ta très lointaine ancêtre. J'étais une guerrière Zora au service du premier roi d'Hyrnul. Également connue sous le nom de Sage de l'eau. Tu as remarquablement combattu tel un cours d'eau insaisissable. Tu es la fierté du peuple Zora et tu me fais honneur. C'est surtout moi, mais bon. Si tu veux. Ah. Ah. j'aime que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre occulte est le roi des mons, tu dis ? Oui. Tout cela est de la plus haute importance pour ce qui t'attend par la suite. On voit l'échiqua à l'arrière. écoute la tragédie de la guerre du sceau et le destin de notre peuple. Ah. Les événements que je vais vous relater remontent à un passé fort lointain, peu après la fondation du royaume d'Hyrnul en ces terres. Un être maléfique vit son apparition, terrorisant les populations innocentes et menaçant de détruire le royaume. C'était le roi des mons. Le premier roi d'Hyrnul, Raoro, se dressa alors pour lui faire face, accompagné de six autres guerriers. Mais nous ne partions pas au combat les mains vides. Raoro tenait à mettre toutes les chances de notre côté. Il nous fit donc des pierres occultes, des gemmes capables d'amplifier les pouvoirs de leurs porteurs. Moi-même, munie d'une de ces pierres occultes, je pris part au combat en tant que sage d'Hyrnul. Mais la puissance de l'ennemi était immense. Mes défenses d'eau ne pouvaient rien contre la violence de ses attaques. Il était d'une agilité formidable. Finalement, le roi Raoro dut se rendre à l'évidence. Nous ne pouvions pas vaincre le roi des mons. Il prit alors la décision de se sacrifier pour sceller l'ennemi et mettre un terme au combat. C'était donc ça la guerre du sort. Oui, c'est ce qu'on a vu un peu au début, au tout début du jeu. Quant à nous autres, nous survécurent. Et quelques temps plus tard, je reçus une visite qui allait décider du sort des auras. La princesse Zelda. C'était l'un des six sages, le sage du temps. Le sceau finira par céder, c'est inévitable. Le roi des mons sera libéré. Quand ce jour viendra, pour pouvoir lui tenir tête, Link aura besoin de soutien. Je t'en conjure. Confie-lui le pouvoir des auras, le pouvoir de manipuler l'eau qui est le vôtre. À cet instant, je suis ce qu'il est très similaire à Breath of the Wild. Même le fond de l'histoire. Je suis pressé de voir s'il nous donne un pouvoir ou quelque chose. dans la guerre du sceau et que fut scellé le destin de notre peuple. Grâce à vos glorieux accomplissements, le domaine Zorah a échappé à la catastrophe. Mais le réveil du roi démon est inévitable. Vous pouvez bien dans les nuages l'oeil. Cidon, mon descendant, je te prie d'accepter cette pierre occulte dans l'héritage Ah, elle le donne à Sidon. Alors, qu'est-ce qu'elle donne ? Alors, combattre le roi démon aux côtés de Link, c'est ma destinée. J'étais venu ici dans le but de sauver le domaine de ces torrents de vase. Je n'imaginais pas me voir confier la survie d'il. Et comme ta sœur, au passage. Il semble oublier Mipha, quand même, qui est morte en accomplissant son devoir. Ok. Donc, c'est lui qui a... Je suis le sage de l'eau. Regarde, contemple ma nouvelle puissance. J'allais dire moi, j'ai rien. J'espère qu'elle me donnait quelque chose. Fait tout ça. C'est tout ? Dès que de me serrer la main de moi quelque chose. C'est tout. La terre, il nous donne un pouvoir. Ah. Je retire mon souffle. C'est quoi le pouvoir ? Je ne sais pas quoi ça sert, mais... à travers cet anneau. Où que tu ailles, tu pourras faire appel à mes pouvoirs. Je serai là pour toi, Link. Toujours. Bien. Retournons au domaine. Bon, il faudra l'utiliser pour voir ce que ça donne. Bon, ce n'est pas la prière de Mipha. C'est sûr. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a... ça vous a bien aidé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Bye.